250 millions. 3,5% de la population mondiale. C'est presque quatre fois la population totale de la France qui a lancé la grève générale la plus suivie du monde le 26 novembre 2020. Mais d'où vient donc ce raz-de-marée humain ? On voit ça maintenant. Ce mouvement de révolte sans précédent a été lancé par le monde paysan indien. 70% de la population indienne vivant dans les campagnes, l'agriculture a un poids prépondérant dans la vie économique et politique indienne. Et entre l'Inde et l'agriculture, c'est une histoire compliquée. Pour comprendre les enjeux actuels et à venir, on va revoir ça ensemble. Au moment de l'indépendance du pays en 1947, l'Inde n'arrive pas à nourrir tout le monde. Les gouvernements sont obligés d'importer de la nourriture venant d'Occident, l'Inde étant dépendante de leur aide. Dans un pays qui cherche alors à se moderniser, Nehru, le premier ministre de l'époque, déclare « Tout le reste peut attendre, mais pas l'agriculture ». L'État indien engage à partir des années 60 et pendant 10 ans de grands investissements de modernisation de l'agriculture en construisant des barrages, en amenant l'électricité dans les campagnes, en développant les engrais. C'est la révolution verte. L'augmentation de la productivité dirigée par les pouvoirs publics permet à l'Inde d'être autosuffisante pour son alimentation dans les années 2000. Entre temps, à partir des années 90, une ouverture de l'agriculture aux entreprises privées est lancée. L'idée étant d'accélérer la croissance économique du secteur. Et pour ça, le gouvernement veut inciter à cultiver des produits qui ne visent plus uniquement à nourrir la population indienne, mais aussi à être exportées, donc dans un but commercial. Et pour coordonner tout ça, l'État indien met en place un mécanisme particulier, l'agriculture contractuelle. Il s'agit en fait de mettre en relation les agriculteurs directement avec les entreprises qui commandent un produit donné dans une quantité donnée à livrer en un certain temps. Mais le problème de ce mécanisme, c'est qu'il crée un rapport de force inégal entre la multitude de petits agriculteurs indiens et les multinationales qui les font travailler directement. Et ça, c'est une des origines historiques du mouvement de contestation actuelle. Bon, ça, c'est une première étape de l'ouverture de l'agriculture au secteur privé. Mais il y a encore à ce moment-là certains aspects qui sont sous le contrôle direct de l'État. Et ça, c'est le cas des Mandi, des marchés physiques où les productions agricoles peuvent être échangées entre agriculteurs et entreprises. Les prix des biens de première nécessité qui sont échangés sont régulés par l'État. Mais c'est bien cette régulation qui est en cause aujourd'hui. La série de lois votée en septembre 2020 par le gouvernement indien vise à supprimer de la liste des biens de première nécessité certains produits agricoles. Et ça, c'est la goutte d'eau en fait qui fait déborder le vase pour les paysans indiens. Si les céréales n'ont plus de prix plancher ou de prix fixe, de prix minimum, alors ils se disent à la merci des multinationales. Pourtant, le système en place de l'État dit des Mandi est aussi mal vu par les paysans. On rapporte des cas de corruption, des prix déjà fixés par l'État qui sont bien trop bas et même des Mandi qui sont bien trop loin pour que les paysans puissent même s'y rendre. Pour ne rien arranger, depuis la révolution verte, l'Inde a procédé à une surexploitation des sols et à une ultra spécialisation des productions, ce qui appauvrit les sols qui ne se régénèrent pas et qui polluent les eaux locales et souterraines. La situation des agriculteurs indiens est particulièrement difficile donc, puisque les deux voies qu'on leur propose, que ce soit l'ouverture à un marché privé encore plus important ou la poursuite d'un modèle étatique à bout de souffle et à l'origine de graves problèmes écologiques, ces deux voies proposées donc ne leur semblent pas être des solutions durables. Depuis trois semaines donc, à la suite du vote des lois des Farm Bills par l'État indien, des dizaines voire des centaines de milliers de travailleurs assiègent littéralement la capitale New Delhi. Une cinquantaine d'organisations paysannes et de travailleurs de tout le pays sont à l'initiative de ce mouvement jamais vu. Aux agriculteurs, il faut ajouter les mineurs, les secteurs du transport, de la santé et bien d'autres, car dans cet ensemble de lois adoptés, on retrouve des limitations de salaire et des augmentations du temps de travail à un maximum de 12 heures par jour. Le mouvement continue encore aujourd'hui même, les centaines de milliers de travailleurs bloquant les accès à la capitale sont encore rejoints par de nouvelles organisations. Des négociations sont en cours avec le gouvernement, mais pour le moment rien de concret ne sort de ces discussions. Les prochaines semaines seront décisives, car les agriculteurs venus jusqu'à New Delhi ont apporté des réserves, de quoi se nourrir pendant un temps. Mais une fois ces réserves écoulées, qui sait ce qui pourrait se passer ? D'ailleurs certaines personnes du côté des manifestants commencent à entamer des grèves de la faim pour que le gouvernement les écoute. La question de l'agriculture est centrale dans l'évolution de nos sociétés et ce mouvement de contestation s'inscrit en réaction à une dynamique mondiale où 1% des fermes existantes possèdent 70% des terres agricoles. Comment alors allier autosuffisance alimentaire, respect de l'environnement et bien-être des agriculteurs ? On explorera ensemble les choix de ceux qui tentent de répondre à ces questions, qui échouent souvent, mais qui parfois pourraient mettre le doigt sur l'avenir de l'humanité. Merci. Merci.